Le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Alors, comment veut-il aller aux élections présidentielles de 2025 ? À la suite de cette question, Théhidé Jean Gervais, le secrétaire général du PPACI, répond. Depuis longtemps, nous disons au cours des deux dernières décennies, la Côte d'Ivoire a connu des rebondissements, des crises. Les Ivoiriens, en général, souhaitent qu'à l'approche des élections, il n'y ait plus le cœur qui bat, qu'il n'y ait plus d'angoisse, qu'il n'y ait plus de crainte pour l'avenir. Le président Laurent Gbagbo a été chef de l'État, président de la République élu pendant dix ans. Après, il a été arrêté en 2011, conduit à Corogo pendant huit mois, où il a passé un séjour que tout le monde connaît. Ensuite, il a été déporté à la CPI. Après huit ans de procès, il a été acquitté. Il rentre dans son pays sans la même compassion à la vengeance et dit « Allons à la réconciliation ». Première visite, président Béguier, pour le saluer, pour lui dire merci d'être passé le voir à Bruxelles, quand il était en résidence surveillée. Deuxième visite, il rend visite au président de la République, le chef de l'État, pour parler avec lui. Pour dire bon, effaçons les traces, les séquelles de la crise. Les prisonniers politiques, il faut les libérer pour que tout le monde respire. Moi, étant le chef, je suis maintenant dehors et les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, conformément à notre culture démocratique, assayons-nous et discutons. Nous allons demander au gouvernement, au pouvoir en place, qu'on reprenne le dialogue politique sereinement, les fils du même pays qu'on discute pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale par la discussion politique.